bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 13 au 19 février je veux tout d'abord vous dire que c'est un horoscope signe par signe décant par décant donc il est extrêmement précis et si vous ne connaissez pas votre décant et bien vous allez sur 12 point love slash thème vous saurez tout ensuite vous avez nos consultations bien entendu zoé ou moi vous choisissez vous avez la possibilité en appuyant sur le bouton rejoindre de faire partie de notre communauté bien sûr mais aussi d'obtenir des réductions sur les consultations que nous donnons zoé et moi ensuite vous avez nos réseaux sociaux vous les connaissez facebook instagram vous avez des petits postes tous les jours sur ces réseaux et pour terminer vous avez la boutique c'est à dire que vous pouvez acheter des switchers des t-shirts même des choses pour les bébés mais avec leurs signes vous choisissez verser au et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien mercure est entré dans votre signe alors elle va du premier au cinquième degré vous allez être certainement plein d'idées vous allez bouillonner d'idées des idées toutes plus originales les unes que les autres c'est sûr qu'il faudra les partager mais je vous engage quand même à faire un tri parce que parfois avec mercure en verso les idées sont un peu utopiques c'est à dire qu'elles sont issues d'un idéal et parfois ben c'est difficile à atteindre un idéal c'est vraiment un ça vous allez un petit peu dans les nuages là deuxième des camps il ya une conjonction entre vénus et mars elle est dans votre secteur douce donc vous vivez quelque chose de passionnant c'est sûr mais de totalement virtuel ou imaginaire c'est quelqu'un que à qui vous n'avez absolument pas montré quoi que ce soit de vos sentiments peut-être ou alors bon c'est quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose mais vous doutez vous ne savez pas si donc vous ne pour l'instant vous n'exprimez rien et je vous conseille de rester comme ça tant que vénus et mars sont en capricorne c'est votre secteur douce quand même troisième des camps bon anniversaire le soleil est en est avec vous jusqu'au 18 et il est en en aspect mineur mais c'est comme un aspect avec pluton donc il ya quelque chose en vous qui vous pousse un parfois sans vous vous en rendiez compte à prendre le pouvoir à vous à imposer votre point de vue ou à vous imposer vous même comme étant le chef sous la chef il y a vraiment un besoin de pouvoir mais bon je vous dis l'aspect est mineur donc ça va être quand même assez léger une bonne journée samedi avec la lune en balance que vous pourrez certainement vous évader d'une manière ou d'une autre que ce soit grâce à un film un livre ou tout simplement parce que vous allez partir il ya des vacances poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure et de retour en verso n'oubliez pas les déjà venus début janvier et là elle bon elle va être rapide pour tout vous dire donc essayer de ne pas être trop dans la croyance de ce qu'on vous dit de ce que vous entendez ou de ce que vous lisez il ya un côté un petit peu imaginaire avec mercure en verso et idéaliste aussi donc que vous allez très certainement interpréter ce que vous allez entendre ou lire un petit peu de travers deuxième des camps pour vous il ya et elle est en bon aspect une conjonction entre vénus et mars donc il est très possible que vous fassiez une rencontre que vous ayez un coup de foudre ça se passe dans le secteur amical donc que je vous conseille de de d'établir d'abord une amitié avec cette personne c'est peut-être d'ailleurs déjà un ami et vous commencez à y penser autrement différemment à le voir ou la voir d'un autre oeil mais allez-y en douceur c'est ce que dit le capricorne c'est un lentement mais sûrement troisième des camps et il ya encore le soleil qui n'est pas encore rentré dans votre signe ce sera le 18 donc il est encore en verso et là aussi il ya un côté extrêmement idéaliste votre imaginaire est roi et vous présente la réalité peut-être sous un un angle un petit peu faussé donc faites attention attention à aux erreurs de lecture aux erreurs d'écriture à ne pas croire non plus tout ce que vous voyez un tout ce que vous entendez exercer votre esprit critique dimanche avec la lune en cancer vous les poissons vous serez plutôt fier de vous il y aura un côté comment dire très séducteur déjà vous l'êtes normalement mais là vous allez mettre le paquet il y a certainement quelqu'un qui vous plaît Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine c'est premier des camps le retour de mercure en verso comme en janvier donc si quelque chose a traîné depuis le mois de janvier où mercure était devenue rétrograde il est possible que cela se manifeste de nouveau cette semaine ça peut être un rendez-vous qui avait été reporté une livraison un document que vous attendiez qui n'est pas venu enfin bref donc le fait que mercure soit direct et plus rapide fait que ce que vous attendez va se manifester Deuxième des camps Tout en haut de votre ciel se trouvent Vénus et Mars et elles sont conjointes Alors c'est normalement l'indice quand même que les sentiments et le désir sont accolés ensemble et qu'on peut confondre Avoir du désir pour quelqu'un Et penser qu'on est amoureux Donc essayez avec cette conjonction qui a lieu en Capricorne qui donc est un signe très raisonnable Essayez de faire la part des choses entre ce que vous désirez et les réels sentiments qui sont les vôtres Si ça tombe il n'y a pas de sentiments il n'y a que du désir Troisième des camps Le soleil est encore en harmonie avec vous et forme un aspect positif mais mineur avec Pluton Pluton est dans votre miciel, il est dans votre secteur de carrière Donc vous êtes sur où vous allez gagner en pouvoir Ou au contraire vous avez le sentiment de perdre ce pouvoir et les avantages qu'il vous apporte Donc avec le soleil en verso il y a toujours de l'espoir C'est un signe d'espoir, de projet Donc il y a, vous avez en tête peut-être l'idée que le pouvoir, vous allez pouvoir le prendre Ça n'est pas exclu et si c'est le cas ce sera donc dans l'année qui vient Mardi et mercredi, une jolie lune en Lyon pour vous donner de l'élégance, pour vous donner de l'allure Alors soyez élégants aussi dans vos comportements, n'essayez pas d'avoir le pouvoir sur tout le monde Taureau et ascendant, taureau dans votre horoscope de cette semaine Premier des camps, Mercure revient en verso comme au mois de janvier Donc si vous voulez, vous avez certainement attendu un rendez-vous Ou de prendre un contact, ou de vous déplacer, de faire une démarche Peut-être que ça n'était pas possible pour x ou y raisons Et là maintenant, bon d'abord Mercure est redevenue directe il y a quelques jours Mais bon là maintenant, elle est vraiment en haut de votre ciel Et elle vous dit que c'est le moment de faire ce que vous n'avez pas pu faire pendant sa période de rétrogradation Deuxième des camps, un très bon aspect pour vous, une conjonction entre Vénus, votre maître et Mars Donc elle se situe dans un secteur épanouissant Il est possible qu'il y ait un retour de flamme dans votre couple Que tout d'un coup, il y ait du désir Que votre libido se réveille fortement Et que, bon, votre partenaire ne s'en plaindra sûrement pas Maintenant, si vous êtes célibataire, il n'est pas exclu que vous fassiez une rencontre Il faut sortir C'est dans votre secteur neuf Un secteur qui est réputé pour la fête Les apéros Enfin, tous les endroits où on se réunit Si on a le droit, vous pourriez faire une rencontre Troisième des camps Le soleil est encore tout en haut de votre ciel jusqu'au 18 Donc vous avez un objectif à atteindre Il y a quelque chose où vous vous dites J'aimerais bien obtenir ça Que ce soit dans le boulot ou dans votre vie privée L'important là, c'est que vous mettez un projecteur sur un but que vous poursuivez Et vous y mettez aussi votre énergie Mais une énergie verso C'est-à-dire que, bon, un jour vous vous dites Je vais y aller Et le lendemain, vous restez sans rien faire Vous n'avancez pas C'est la thématique du verso Il avance un peu en crabe Jeudi et vendredi avec la lune en vierge Eh bien, bon, vous serez le plus séduisant Le plus sexy Mais toujours en restant Vous n'allez pas agresser avec votre séduction Vous restez très modeste C'est plus un appel silencieux Que de la drague lourde Gémeaux et ascendants gémeaux Dans votre horoscope de cette semaine Premier décan Eh bien, Mercure revient en verso Et vous regarde avec bienveillance C'est-à-dire que tout ce que vous entendrez Tout ce que vous lirez Tout ce qu'on vous dira Vous plaira Vous aurez le sentiment Que les gens voient juste Je ne sais pas Les journalistes Tous les écrivains Enfin, tout ce que vous allez lire Entendre, écouter Sera positif pour vous Et vous trouverez que ça correspond À vos idées, à vous Deuxième décan Il y a une rencontre entre Vénus et Mars Cette semaine Elle va être très bientôt En bon aspect avec Uranus Alors, ça se situe dans votre secteur d'argent Qui est aussi un secteur de crise Donc, soit Il y a une question d'argent à régler Et, bon, vous allez très bientôt Pouvoir la régler Mais ça reste un petit peu Vous attendez, quoi Il y a de l'impatience Et soit Vous êtes en crise Parce que Vous êtes attiré par quelqu'un Il y a même un désir assez fort Et il ne se passe rien Pour le moment Ça reste quelque chose Que vous gardez secrètement pour vous Troisième décan Le soleil est en harmonie avec vous C'est la dernière semaine Qu'il passe en verso Donc, bon Éclatez-vous C'est un petit peu ce que ça veut dire On peut vous inviter à une fête Vous pouvez partir en vacances Il y a une notion On jouit de quelque chose On en profite Et, bon, on prend donc du bon temps Et je pense que ce n'est pas quelque chose Que vous vous refusez D'habitude, il y a des signes qui se refusent Le plaisir Mais pas vous Samedi, la lune occupera Le signe amical Et amoureux De la balance Donc, si vous voulez exprimer Vos sentiments Ce jour-là Ça s'y prête La conjoncture s'y prête Mais, bon, ne parlez pas trop vite Si vous venez de rencontrer quelqu'un N'allez pas lui avouer Vos sentiments tout de suite Laissez un petit peu de suspense Cancer et ascendant cancer Dans votre horoscope de cette semaine Premier décan Mercure est de retour en verso Le verso, c'est votre secteur d'argent Donc, si vous attendiez de l'argent Qu'on vous paye Ou que vous régliez un problème Concernant l'argent Le retour de mercure en verso Indique que vous allez pouvoir le faire Que vous allez pouvoir échanger Discuter Faire, comment dire Une négociation Il y a une négociation Qui va pouvoir se faire cette semaine Deuxième décan Face à vous Une conjonction Entre Vénus et Mars C'est-à-dire entre le principe Qui gère vos sentiments Et celui qui gère vos désirs Donc, est-ce que c'est vous Qui êtes en plein retour de flamme Vis-à-vis de votre partenaire Ou est-ce que c'est votre partenaire Qui vous sollicite Davantage sexuellement Ces jours-ci Tout est possible Que ça vienne de vous Que ça vienne de l'autre Le principal C'est que vous laissiez Ces sentiments Et ce désir S'exprimer Parce que, bon Si ça vient Il n'y a aucune raison Que vous réprimiez Peut-être que ça peut vous faire peur Mais, bon Vivez ce que la vie Vous propose Troisième décan Les amis Le soleil en verso Et la seule planète À vous regarder Elle est en bon aspect Mineur Mais quand même En bon aspect Avec Pluton Donc, c'est une conjoncture Qui vous éclaire davantage Sur une relation Que vous vivez Qui est marquée par Pluton Et qui donc Est une relation Potentiellement négative Pour vous Parce que Le ou la partenaire Est quelqu'un de négatif Ou À la limite De manipulateur Donc Soyez un petit peu Sur la réserve Un petit peu méfiant Par rapport à cette personne Jeudi vendredi Avec la lune en vierge Vous serez Très communicatif Vous irez volontiers Vers les autres C'est le moment Peut-être D'appeler L'un de vos proches Un frère Une sœur Ou Je ne sais pas En tout cas Quelqu'un Qui vous est familier Et d'échanger Avec cette personne De faire des projets Peut-être Avec On est encore En période Verseau Lyon et ascendant Lyon Dans votre horoscope De cette semaine Premier des camps Mercure revient en Verseau Exactement Comme au mois de janvier Il est possible Que vous ayez fait Une proposition Ou que quelqu'un Vous ait fait une proposition À ce moment-là Depuis Vous n'en avez plus Entendu parler Ou Vous avez Travaillé Cette proposition Il y a eu Des négociations Des discussions Qui sont restées Peut-être informelles Mais là Du coup Ça va prendre Forme Vous allez Certainement Avoir un contrat Ou En tout cas Discuter Clairement Positivement De cette éventuelle Proposition Deuxième Des camps Il y a une rencontre Entre Vénus Et Mars Qui se passe En Capricorne Alors C'est votre secteur Du travail Alors Qu'est-ce qu'on peut penser Si vous voulez Vraiment Au premier degré On peut se dire Qu'il y a des sentiments Qui sont en train de naître Pour quelqu'un Avec qui vous travaillez Peut-être que ces sentiments Était déjà là Et que là Quelque part Il y a une pression Pour que vous les exprimiez Vous vous dites Peut-être que je vais passer À côté de quelque chose Si je ne dis pas Si je ne montre pas Ce que je ressens Donc C'est le moment Troisième Des camps Eh bien Le soleil s'oppose à vous Depuis le verso C'est normal Ça a lieu tous les ans Donc Ça n'est pas du tout Une mauvaise conjoncture Il est en Aspect mineur Avec Pluton Donc Il y a une question De pouvoir Qui peut se jouer Peut-être que vous avez Une rivalité Que vous êtes en rivalité Avec quelqu'un Pour un poste Ou pour Ou amoureusement Il y a un petit peu De rivalité dans l'air Et Ça ne vous déplaît pas À vous le lion Vous êtes un signe Combatif Et Vous ne restez pas Passif Quand vous êtes Face à Une situation Comme ça Samedi La lune En balance Vous verra Très Communicatif Et aussi Prêt À vous déplacer Avec le secteur 3 Où se trouve la lune Il y a une notion De déplacement Bon Et comme c'est Les vacances Eh bien On peut imaginer Que soit Vous allez partir en vacances Soit vous allez déposer Vos enfants Quelque part Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope De cette semaine Premier décan Mercure revient En verso C'est votre secteur du travail Donc elle est extrêmement Bien placée Comme début janvier Comme en janvier D'ailleurs Et vous allez certainement Pouvoir Travailler davantage Ou alors être Plus précis Plus Perfectionniste Dans votre travail Vous aurez tendance A tout vérifier Et à douter De ce que vous faites Mais en même temps Bon Ça veut dire aussi Que vous rendrez Un travail Qui ne méritera Aucune critique C'est le but De tout ça Finalement C'est qu'on ne vous critique pas Parce que vous détestez ça Alors que vous-même Avez un esprit critique Dirigé sur vous-même Qui est assez important Vous voyez aussi Diriger sur les autres Deuxième décan Un très bon aspect Pour vous Une conjonction De Vénus Et de Mars Dans votre secteur Sentimental Qui est aussi Un secteur Relié aux enfants Donc Vous pouvez accoucher Sous cette conjoncture C'est sûr Mais bon Plus Vraisemblablement Votre Coeur Ou le désir Que vous avez Pour quelqu'un Peut S'épancher S'épanouir Être plus Vous prendre Un peu Aux tripes Donc Si Si vous avez Quelqu'un Ou même Votre partenaire Peut y avoir Un retour de flamme Avec votre partenaire Troisième décan Le soleil Le soleil Enverse Vous regarde Encore Jusqu'au 18 Donc C'est un peu Comme Mercure Mais bon Un petit peu différent Quand même Mais c'est le Verseau Donc Il y a quelque chose Dans votre travail Quelqu'un Personnifié Par le soleil Donc peut-être C'est le patron Avec qui Il peut y avoir Un échange Une discussion Ou alors Il va venir Vérifier Ce que vous faites Et ça vous Mettra un petit peu Mal à l'aise C'est possible Que vous soyez Mal à l'aise Avec ce soleil Enverseau Mais c'est peut-être Aussi parce que Vous êtes pas Vous êtes un peu Patrac Ça arrive En cette saison Qu'on attrape Un petit rhume Dimanche Avec la lune En cancer C'est vraiment La journée Pour changer D'environnement Si jamais Vous partez En vacances Ou alors Pour voir des amis Mais vous pouvez aussi Partir en vacances Avec des amis On peut interpréter Les choses comme ça En tout cas Il y a du changement Ça bouge Balance et ascendant Balance Dans votre horoscope De cette semaine Premier décan Mercure revient Enverseau En bon aspect Avec vous Comme en janvier Donc il y a Très certainement Une proposition Flatteuse Quelque chose Peut-être Un rendez-vous Où vous allez Obtenir Ce que vous désirez Un courrier Un coup de téléphone Ça peut être Un petit peu surprenant Parce que N'oublions pas Que Mercure enverseau Elle est Sous le pouvoir D'Uranus Et qu'avec Uranus On a toujours Des surprises Bon cela dit Vous pouvez aussi Vous trouver en compagnie De quelqu'un Un peu spécial D'un peu bizarre Deuxième décan Pour vous C'est la conjonction Vénus-Mars Qui occupe Votre secteur 4 De la maison Alors que se passe-t-il À la maison Les amis Est-ce qu'il y a De la dispute Est-ce que vous faites Des travaux Ou alors Est-ce que cette conjonction Ne jouerait pas Sur votre passé Et est-ce que Quelqu'un du passé Ne serait pas En train de Vouloir revenir Dans votre présent Alors ça peut être Des amis D'il y a longtemps Ça peut être Un ex Ça peut être N'importe quelle personne Qui va tout d'un coup Évoquer pour vous Des souvenirs Troisième décan Le soleil est en harmonie Avec vous Encore jusqu'au 18 Ce qui vous donne Une séduction particulière Et peut-être Une volonté De séduire aussi Il y a quelqu'un Qui est passé Dans votre champ De vision Et il vous a plu Ou elle vous a plu Et vous allez chercher Le moyen De vous faire remarquer De cette personne A moins que vous vouliez Vous faire remarquer Sur le plan professionnel C'est possible également Donc profitez de ce soleil Montrez-vous Mettez-vous En valeur Sur le plan Du look Ça peut pas faire de mal Mardi, mercredi La lune Occupera votre un million Et donc Il y a du projet Dans l'air Peut-être que vous allez partir En fin de semaine Et que Bon Vous commencez A faire vos valises Vous êtes toujours Très prévoyant Au niveau De ce que vous allez Emporter Vous voulez surtout Pas risquer D'oublier Quelque chose Scorpion Et ascendant scorpion Dans votre horoscope De cette semaine Premier des camps Mercure revient En verso Comme au mois de janvier Donc il s'est passé Peut-être Rien Mais peut-être Aussi quelque chose Entre janvier Et maintenant Peut-être Que vous avez eu Une idée Ou des nouvelles Essayez D'être charmant Deuxième des camps Très bonne conjoncture Pour vous Puisque Vénus et Mars Sont Conjointes En capricorne Dans le deuxième des camps Donc Si vous voulez Il y a une possibilité Quand même De D'entrer en relation Avec quelqu'un Avec qui Petit à petit Vous allez nouer Une complicité Et ça peut se transformer Comme toujours Chez le scorpion Ça peut se transformer En quelque chose De beaucoup plus Marqué par Le désir La flamme La passion Troisième des camps C'est le soleil Qui est en relation Avec vous Depuis le verso Votre secteur De la famille Donc on peut penser Que La famille A une importance Cette semaine Soit parce que Vous allez partir En vacances En famille A la fin de la semaine Et que vous Vous y préparez Soit parce que Vous allez recevoir Chez vous De la famille Ou quelqu'un De la famille En tout cas Bon La maison Aussi peut être Au premier plan Parce que Peut-être Vous avez des plans Justement Pour la maison Pour la transformer Pour faire quelque chose De nouveau En tout cas Dans votre logement Dimanche Avec la lune En cancer On est dans les voyages C'est le signe Qui représente Vos voyages Donc c'est très possible Que vous soyez Partis pour les vacances Ou tout du moins Que vous ayez Peut-être déposé Vos enfants Quelque part En tout cas Ça vous changera Les idées Même si ça n'est Que pour une journée Sagittaire et ascendant Sagittaire Dans votre horoscope De cette semaine Premier décan Mercure revient En verso Comme au mois De janvier Elle a fait une boucle Elle est retournée En capricorne Là elle revient en verso Et c'est de bonne augure Si vous avez Quelque chose En préparation Par exemple Eh bien Ça peut Se concrétiser Cette semaine Même encore La prochaine Avec ce mercure en verso De toute façon De toute façon En possession De quelqu'un Tout ça Avec des guillemets Évidemment Donc Bon L'une chose Ou l'autre Bon Je pencherai Plutôt Pour un achat Qui va vous faire plaisir Quelque chose Dans quoi Vous allez mettre Une énergie Parce que peut-être Qu'il faudra Négocier Le prix Possible Troisième décan Le soleil Est en harmonie Avec vous Puisqu'il termine Sa course En verso Donc Bon C'est très Joyeux C'est un petit peu Léger C'est Ça vous permet D'éprouver Momentanément Un petit peu D'insouciance Peut-être parce que Justement Vous allez partir Vous aussi Prendre un petit peu De vacances Même si c'est pas Là maintenant Tout de suite Que vous attendez La deuxième semaine Par exemple Mais c'est dans l'air Et c'est quelque chose Qui vous réjouit Et qui vous met De très bonne humeur Mardi et mercredi Avec la lune en lion Vous penserez À partir Même si vous partez pas Vous aurez besoin D'espace De changer De décor De vous dire Que vous allez pouvoir Aller quelque part Être ailleurs Vous en avez marre Peut-être De De la routine Du quotidien Mais ça On vous comprend Capricorne et ascendant Capricorne Dans votre horoscope De cette semaine Premier décan Mercure Retourne en verso Comme au mois de janvier Et donc Elle occupe Votre secteur d'argent Alors si une négociation N'avait pas abouti En début d'année Et bien maintenant Il y a des chances Que vous repreniez Contact Avec la personne Avec la personne Avec qui vous négociez C'est peut-être Quelqu'un Qui veut Vous acheter Quelque chose Ou c'est vous Qui voulez acheter Quelque chose À quelqu'un Et bon Évidemment Il y a un coût Il y a un prix Ça se négocie Et avec Mercure Vous aurez les mots Pour le dire Vous aurez des bons arguments Deuxième décan Chez vous Vénus et Mars Se rencontrent C'est quand même Très chaud Sur le plan sensuel Sexuel Disons que Mars Est plus forte Que Vénus Et donc C'est le désir Qui l'emporte Sur les sentiments Mais bon Ça n'est vraiment Pas désagréable À moins que Vous n'ayez Une grosse dispute Avec votre partenaire Ça peut s'interpréter Comme ça aussi Étant donné que Mars Prend le pas Sur Vénus Donc Vénus On se met d'accord Mars on se dispute Alors les deux planètes Sont conjointes On peut imaginer Qu'il y a une dispute Et que vous vous réconciliez Sur l'oreiller Troisième décan C'est le soleil en verso Qui vous regarde Il est en aspect mineur Mais il est quand même là Avec Pluton Donc bon Littéralement C'est une volonté D'acquérir Quelque chose Et avec Pluton C'est le pouvoir Qu'on veut acquérir Donc peut-être Que vous allez Faire tirer des plans Sur la comète Parce que c'est ce qu'on fait Avec le soleil en verso Concernant Un poste Où vous pourriez avoir Plus de responsabilités Et où vous pourriez Gagner plus Jeudi vendredi De bonnes journées Pour préparer Votre départ en vacances Par exemple Ou pour Vous imposer Dans une discussion Imposer vos idées Vos opinions Et Dieu sait que vous êtes Quelqu'un Qui en général A des idées Bien ancrées Et il est très difficile De vous faire changer d'avis J'espère que vous avez apprécié Cet horoscope Mais si vous voulez Que je fasse votre thème En direct Sur le live C'est le rendez-vous C'est le mardi soir De 20h30 A 22h Ensuite Vous avez le choix aussi De faire faire votre thème Par écrit C'est une possibilité Vous nous écrivez Et puis Bon En ligne Le mensuel Du mois de mars Mais si vous voulez Encore plus d'horoscope Vous allez sur le 3210 Ou sur le site Du figaro tv magazine Bonne semaine à tous Sous-titrage ST' 501